La San Diego Comic Con en est à son apothéose, que s'est-il passé durant le 3ème jour ? On en parle tout de suite dans l'hebdo des comics. La 3ème journée, la San Diego Comic Con a eu énormément de news, et c'est pour cela que nous les diviserons en deux hebdos, et aujourd'hui ce sera uniquement les nouvelles de Marvel, et plus précisément les nouvelles issues de la conférence de Marvel Studios. Et ce ne sont pas des petites nouvelles, et il y a eu énormément de grosses nouvelles du côté de Marvel Studios, avec 5 films annoncés. On commence tout de suite avec le prochain film qui sortira en mai 2020, c'est Black Widow. Le film est réalisé par Kate Shortland, et se centre sur le personnage de Natacha Romanoff, alias Black Widow, incarnée par Scarlett Johansson. On y suivra alors le personnage juste après les éléments de Captain America Civil War, et on y verra aussi d'autres personnages. Et plus précisément, on y verra une deuxième Black Widow des comics, Yelena Belova, qui sera incarnée par Florence Pugh. A leur côté, il y aura aussi le super-héros russe, Red Guardian, qui sera incarné par David Harbour. Et on retrouvera aussi dans le casting, Rachel Weisz et O.T. Farmingle. Ensuite, en novembre 2020, le deuxième film Marvel annoncé est Eternals, une toute nouvelle franchise. Le film sera réalisé par Chloe Zhao, et se centre sur une race d'aliennes avec d'immenses pouvoirs. Gros potentiel de franchise, surtout aussi avec les acteurs qui ont été annoncés. Et enfin, Angelna Jolie dans le rôle de Tena. Février 2021, autre nouvelle franchise, le film sur le super-héros asiatique Shang-Chi. L'héros principal sera incarné par Simu Liu, et le film sera réalisé par Daniel Destin Cretton. Le titre complet du film, c'est Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui laisse présager que le film rentrera dans la légende des Ten Rings, la fameuse organisation qui a été teasée à nos nombreuses reprises, notamment dans Iron Man 3. On y verra l'actrice et rappeuse, Okwafina, et il y aura notamment aussi le véritable mandarin, qui apparaîtra sous les traits de Tony Leung. Retour à une franchise existante ensuite en mai 2021, avec le deuxième film sur Doctor Strange, incarné par Benedict Cumberbatch. Scott Derrickson sera de retour à la réalisation pour ce deuxième opus, qui s'intitulera Doctor Strange in a Multiverse of Madness, un titre qui laisse présager quelque chose de dément, d'autant plus que Scarlet Witch incarnée par Elizabeth Olsen sera aussi dans le film avec un rôle très important. Et le cinquième film annoncé pour novembre 2021, c'est un quatrième film sur Thor. On en avait parlé il y a quelques jours, effectivement, Taika Waititi, réalisateur de Thor Ragnarok, sera de retour à la réalisation de ce nouveau film. Le film verra le retour non seulement de Chris Hemsworth, mais aussi de Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie, pour un film qui s'intitulera Thor, Love and Thunder. Le film s'inspire du comics The Mighty Thor, qui voit le pouvoir de Thor passer chez une femme, et il s'agit de Jane Foster dans le comics. Et ce sera aussi le cas dans le film, vu que Natalie Portman est confirmée aussi dans le film dans le rôle de Thor. A côté de ces cinq films, Marvel Studios et son président Kevin Feige ont aussi annoncé leur plan pour les séries sur Disney+, qui sont pour rappel produites par Marvel Studios, et qui auront un impact sur les films. Effectivement, ces séries Disney+, ont l'air d'être aussi importantes que les films dans la vision à long terme de Marvel Studios, et la première à sortir en automne 2020 sera The Falcon and the Winter Soldier. La série verra le retour de Anthony Mackie et Sebastian Stan dans leur rôle respectif de Falcon et Winter Soldier, mais aussi le retour de Daniel Brühl dans le rôle de Helmut Zemo, qui deviendra le véritable baron Zemo, comme dans les comics. En automne 2021, la série Loki sortira sur Disney+, et suivra effectivement le personnage de Loki, incarné par Tom Hiddleston. Plus précisément, nous suivrons le personnage juste après sa disparition dans le film Avengers Endgame, et saurons donc ce qui s'est passé pour lui. Également, au printemps 2021, il y aura la série VandaVision, centrée sur Vanda Maximoff, alias Scarlet Witch, et Vision, incarné par Paul Bettany. Et cette série est d'ores et déjà annoncée comme un méga event, quelque chose de jamais fait par Marvel Studios jusqu'à présent, vu que l'histoire de la série aura un impact direct et mènera au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans lequel donc Scarlet Witch sera aussi présent. Mais Scarlet Witch et Vision ne seront pas les seuls personnages à être présents dans la série, vu qu'on y verra aussi Tayona Paris dans le rôle de Monica Rambeau. Pour rappel, Monica Rambeau, on l'a vu en étant petite dans le film Captain Marvel, et c'est effectivement une super-héroïne dans les comics, qui a été Captain Marvel, mais qui est aussi connue sous son propre surnom de Photon. Après, nous aurons en été 2021 la toute première série animée de Marvel Studios, intitulée What If. Rien de canon dans cette série, uniquement des épisodes individuels, qui traitent de sujets comme qu'est-ce qui se serait passé si un tel événement s'était passé autrement. Et pour cela, plusieurs acteurs du Marvel Cinematic Universe reviendront pour prêter leur voix à leur propre personnage. Et enfin, en automne 2021, il y aura la série Hawkeye. La série verra effectivement le retour de Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton, et on explorera aussi ses années en tant que Ronin. Mais surtout, il entraînera une jeune Kate Bishop à être une meilleure version qu'il a été de Hawkeye. La conférence de Marvel Studios, c'était donc du lourd. Cinq films, cinq séries, et pourtant, ce n'est pas tout. Effectivement, avec autant d'annonce, en une heure et demie, Marvel Studios n'avait pas le temps d'aller plus loin que les projets jusqu'en 2021. Pourtant, il y a eu quelques teas. Kevin Feige, président de Marvel Studios, a notamment confirmé qu'il y aurait bel et bien un Black Panther 2, un Captain Marvel 2, et un Guardians of the Galaxy 3. Des films sont aussi en développement sur les franchises récemment récupérées par Marvel, à savoir les quatre fantastiques et les X-Men. Et la plus grosse surprise, c'est le reboot annoncé, un film Blade. D'autant plus grosse surprise que Marvel Studios a aussi déjà son acteur, en la personne de Masha'Allah Ali. Masha'Allah Ali qui a d'ailleurs incarné le rôle du méchant Cottonmouth dans la série Luke Cage dans le même univers. Alors, à voir si c'est fait exprès, ou s'il ne voyait que Ali dans le rôle, il ne faut pas trop se perturber avec ça, à mon avis. Et donc l'avenir post-saga Infinity est bien assuré du côté de Marvel Studios, Black Widow, Doctor Strange, Shang-Chi, Thor et les Eternels, ainsi que les séries sur Disney+. Dites-moi ce que vous avez le plus à le voir dans les commentaires, et on se retrouve demain pour les news de DC, toujours de la troisième journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501